La banque de demain existe et elle s'appelle très certainement Révolute. Je vais vous expliquer quels sont les éléments qui me font penser ceci. Bonjour, je suis Steph et présente la chaîne de comparatoirement.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Aujourd'hui, nous allons parler de Révolute et en ce moment, en effet, on parle très souvent de cette banque mobile car il y a beaucoup de choses à dire sur elle en ce moment et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Donc, si ce type de sujet vous intéresse en lien avec la banque, la fintech et l'argent, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager et à poser vos questions ou partager votre expérience en dessous de celle-ci. Sachez d'ailleurs qu'entre la vidéo et les questions, il y a un descriptif et dans celui-ci, comme à mon habitude, j'y ajouterai le lien pour que vous aussi, vous puissiez profiter des meilleurs avantages de Révolute et y ouvrir un compte avec la meilleure promotion du moment. En sachant que dans ce descriptif, il y aura également notre enquête complète et impartiale à propos de cet acteur impartial car vous y trouverez les avantages et les inconvénients ainsi que, justement, les dernières actualités en relation avec Révolute. En peu de temps, je vous l'accorde, ça fait beaucoup de vidéos qui concernent Révolute mais là, la dernière news est tombée début juin et je ne pouvais pas ne pas en faire une vidéo. En effet, ça y est, Révolute a dépassé les 30 millions de clients dans le monde. C'est énorme, c'est considérable et d'ailleurs, pour la petite histoire, ils viennent tout juste de dépasser les 30 millions récemment qu'ils visent déjà les 40 millions avant la fin de l'année. Donc, ça veut dire qu'en l'espace de 6 mois, ils espèrent faire en plus 10 millions d'abonnés en sachant que leur rythme de croisière actuel est d'environ 1 million de nouveaux clients par mois dans le monde. Donc, ces chiffres-là, aujourd'hui, c'est vraiment, ça fait phénoménal, considérable par rapport justement à ce secteur bancaire qui, pour certains acteurs, s'enlise un petit peu. Eux, c'est vraiment l'explosion dans tous les sens. En plus, de nouveau, pour la petite histoire, ce qui est quand même assez attractif et je trouve quand même sympathique, c'est que les Français représentent, enfin, du moins, la France représente le deuxième moteur de croissance pour Révolut. C'est-à-dire que c'est dans notre pays qu'il y a le plus de nouveaux inscrits. Donc, derrière le UK qui, bien entendu, est leur pays d'origine. Pourquoi rencontrent-ils un tel succès ? Il y a vraiment de nombreuses raisons. La première que je vois, c'est que le frein, justement, qui venait du digital est terminé. Mais en effet, aujourd'hui, deux Français sur trois communiquent avec leur banque par le digital ou par téléphone. Donc, le fait de ne plus avoir d'agence physique n'est plus un problème. Ensuite, si vous suivez notre chaîne et notre site, vous devez savoir que je recommande vraiment de se multibancariser. Avoir un seul compte bancaire aujourd'hui, c'est dommage. C'est se priver quand même de beaucoup d'opportunités. Déjà, le truc idiot, si un jour, votre carte bancaire ne fonctionne pas, si les plafonds sont atteints. Bref, vous n'avez qu'un seul moyen de paiement et c'est vraiment ennuyeux pour vous. Et ensuite, si jamais en plus, vous n'avez qu'une seule banque et que celle-ci est une banque traditionnelle, je peux vous dire que ce n'est pas du tout un bon plan et que vous payez bien trop cher en termes de frais bancaires. Donc, comme beaucoup d'autres acteurs digitaux, car Revolut est bien entendu un acteur mobile, avant, il s'agissait d'une néobanque, mais aujourd'hui, c'est bel et bien une banque en ligne. Et donc, comme beaucoup d'autres acteurs digitaux, Revolut propose des tarifs bien, bien plus attractifs qu'une banque classique et traditionnelle. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de frais liés aux offices, enfin aux agences, parce qu'il y a beaucoup moins de salariés et beaucoup moins donc de frais fixes. Ce qui lui permet de vous faire réaliser en moyenne par an dans les 250 euros d'économie, ce qui n'est pas négligeable en ces temps d'inflation, n'est-ce pas ? Revolut, aujourd'hui, c'est quand même différentes formules qui sont accessibles selon ce que vous recherchez et en sachant que la première formule en plus est 100% gratuite, c'est-à-dire sans frais tenu de compte et sans frais de cotisation sur la carte. Pour les trois autres formules, si vous voulez en savoir plus, je vous indique à vous rendre sur notre site, donc accessible à partir du lien qui est dans le descriptif ou alors tout simplement sur le site de Revolut qui est également accessible dans le lien en dessous pour en plus accéder à l'offre la plus intéressante du moment, c'est-à-dire trois mois offerts sur la formule premium ou potentiellement une nouvelle qui devra arriver dans pas très longtemps. Mais dans tous les cas, sachez qu'il y a donc plus qui est accessible à 2,99€ par mois, il y a également la formule premium à 7,99€ par mois et enfin la formule métal à 13,99€ par mois sans oublier ultra qui va sortir dans quelques temps et qui va tous nous surprendre. Revolut, c'est également une solution ultra rapide. En effet, ils ont compris que les jeunes, ils n'ont pas de temps à perdre. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que les jeunes, tout le monde ou plutôt personne n'a de temps à perdre. Donc, tout se fait en temps réel. Dès que vous avez une dépense, vous recevez une notification. Dès que vous faites une dépense, elle est immédiatement retirée de votre compte. Donc bref, tout est rapide. Vous faites une demande, vous avez la réponse rapidement. Tout est rapide, tout est moins cher. Ensuite, bien entendu, on parle d'innovation. Revolut est un acteur innovant. Il sait qu'au bout d'un moment, quand c'est trop le train-train, la routine, le quotidien, on s'ennuie. Et Revolut, un service recherche et développement et business dev, qui est vraiment, franchement, je leur dis chapeau. Ils n'arrêtent pas d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, que ce soit du cashback, que ce soit pour payer moins cher vos vacances, avoir accès à un vrai compte joint, que ce soit pour investir, que ce soit en bourse, dans les cryptos, les ETF. Ils n'arrêtent pas d'ajouter des innovations. L'application Revolut est une mine d'or. D'ailleurs, au bout d'un moment, peut-être qu'on peut s'y perdre tellement il y a des choses à trouver et à faire avec cette application. On parle même de super application financière. C'est-à-dire qu'avec une seule et même application, on peut gérer tout ce qui est en lien avec son argent. Donc, ça correspond vraiment, je pense, aux attentes actuelles du moment, aussi bien que l'on soit jeune que même d'un certain âge également. Donc, les innovations, ils n'arrêtent pas d'en faire et pas d'en ajouter et on n'est pas au bout de nos surprises. Ultra, par exemple, qui va arriver dans pas très longtemps, mais encore bien d'autres. Et voilà, c'est pour cette raison que Revolut est plein d'ambitions démesurées. Donc, ils visent 40 millions de clients avant la fin de l'année, mais 100 millions dans quelque temps. Ça, vous vous rendez compte ? C'est impressionnant quand même. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont vraiment aussi des ambitions de conquérir le monde entier. Ils se sont implantés il n'y a pas très longtemps au Brésil. Ils visent également l'Inde, la Nouvelle-Zélande. Donc bref, ils veulent vraiment être world wide et devenir la banque numéro 1 en Europe. Attention, on ne parle pas de néobanque ou quoi que ce soit. La banque numéro 1 en Europe et devenir le compte principal de beaucoup de personnes. C'est-à-dire que, certes, avant, ils n'étaient que néobanques. Dans beaucoup de pays, maintenant, ils sont passés avec un statut de banque, avec vraiment l'agrément bancaire. Et donc, pour cette raison, en effet, il n'y a plus aucune limite. On peut faire de Revolut sa banque principale puisqu'ils ont les mêmes garanties, les mêmes sécurités et les mêmes services qu'une banque classique, si ce n'est que, comme je le disais tout à l'heure, ils n'ont pas d'agence physique et pas de conseiller physique que vous pourrez rencontrer. Cependant, ils ont bien d'autres avantages. Donc certes, après aussi, en y réfléchissant comme ça, il y a aussi l'absence de gestion de votre argent liquide. Mais si vous êtes multibancarisé et que vous m'écoutez, vous trouverez d'autres solutions pour gérer votre argent liquide. Comme par exemple avec EloBank, Monabank ou Nickel. Dans le descriptif, j'ajouterai une liste d'établissements qui vous permettra de gérer votre argent liquide bien plus facilement et surtout moins cher qu'une banque traditionnelle. Ou alors avec votre banque classique aussi. Bon, et vous dans tout ça, vous en pensez quoi de Revolut alors ? Bref, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Et voilà, les vacances approchent. J'espère que pour vous aussi, pour ma part, quand vous verrez cette vidéo, je serai en vacances. Oh, ça va faire du bien ça ! Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Donc n'hésitez pas de nouveau, je le redis, à poser vos questions. Sachez qu'on est présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour répondre à vos questions, pour réduire vos frais bancaires et vous aider à investir votre argent autrement. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt, au revoir ! Merci.